Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau vidéo test sur un jeu qui s'appelle Stornhurt donc la pierre je sais pas trop quoi, la pierre de la mort je crois, il y a un truc dans le genre là, en français ça donne donc voilà c'est un jeu qui ressemble un peu à Minecraft mais sauf qu'on contrôle un village en gros ça ressemble un peu à ce qu'on appellerait aujourd'hui les Sittlers, je sais pas si vous voyez ce que c'est je pense que vous devez vaguement voir à quoi ça ressemble, donc en même temps on a comme vous voyez tout de suite il y a un système on va dire de gobelins qui viennent nous piller et nous attaquer pour réussir d'un pour avoir des points on va dire, en gros ils brûlent ce qu'ils nous volent, c'est pas très intéressant à ce niveau là mais ça ressemble beaucoup, en fait c'est un Minecraft sauf qu'on contrôle pas une seule personne mais qu'on contrôle tout un village donc je vais pas vous faire non plus une vidéo monstrueuse énorme qui dure 3 plombes parce que ça servira à rien donc je vous montre quand même, voilà en gros on doit tuer les gobelins, les détruire et puis se débrouiller voilà en gros et on a un mode défense en gros voilà donc on a des villageois qui peuvent mourir et puis après on a des villageois qui arrivent on va dire donc c'est vraiment ressemblant on va dire avec Minecraft, je pense que tout le monde connaît ce jeu c'est un jeu que je n'ai jamais joué mais que j'ai déjà on va dire aperçu, entreaperçu plusieurs fois et ce jeu bon il fait beaucoup ressembler mais en même temps il est différent en gros je pense que les Sittlers ou Kossak, des vieux jeux comme ça je suppose que vous les connaissez parce que c'est des jeux quand même qui ont eu un plus ou moins grand succès sur là dessus on va dire, sur PC et tout donc c'est vrai que comme vous voyez j'ai déjà construit pas mal de choses donc je me suis fait ma petite ferme, j'ai commencé à aller chercher de la pierre et tout donc voilà on a vraiment un très joli truc pour l'instant donc on a vraiment pas mal de choses, donc on a un petit menu en gros on peut faire différents plans, différents lieux on va dire où on peut mettre des lieux de stockage ou des lieux où on peut faire des plantations ou un lieu où on peut faire des pièges à souris des pièges à animaux quoi et un lieu où je pense, mais pour l'instant je ne suis pas encore apte à faire ça à faire du pâturage en gros à élever des animaux voilà, après on a, donc c'est la partie avec le carré là donc on a une partie là avec le marteau voilà, c'est pour construire tout ce qui est maison, chaise euh non en gros c'est pour principalement on va dire parce que le reste c'est pas, en gros il y en a deux qui servent vraiment à quelque chose dedans je suppose c'est la petite maisonnette qui sert à construire des maisons en gros, à placer des plans de maison et après à les construire donc c'est pour ça que je le trouve très intéressant bon le jeu là je trouve quand même qu'il lag pas mal par rapport au au truc donc après il y a un deuxième truc qui est très intéressant dans ce truc c'est les échelles qui sont plus ou moins intéressantes parce qu'on peut construire des échelles comme vous voyez ici attends, on va les voir hop, on tourne un petit peu là vous voyez des échelles là, là et ici donc c'est des endroits que ça c'est un endroit que j'ai creusé bon ça fait pas très joli parce que ça mal était creusé je sais pas pourquoi ils ont creusé comme ça mais bon je m'en cogne un peu on va dire mais bon ils ont fait ce que je voulais plus ou moins après donc on a un système vraiment comme dans les sitleurs où on va aller comment dire je sais pas comment on peut dire ça où on va aller donner un travail aux citoyens pour qu'ils puissent pour que la ville puisse grandir on va dire donc là ici on a accès aux citoyens donc voilà regardez lui c'est un charpentier lui c'est un maçon lui c'est un fermier lui c'est un travailleur lui c'est un tisseur d'ailleurs il faut que je leur change de métier lui parce qu'en gros je l'ai ça m'énerve en gros je l'ai mis et remis en je l'ai changé de travail parce que le tisseur me sert pas à grand chose et ouais c'est vrai que c'est pas top top mais il veut pas changer de métier donc il faut que je le fasse il faut que je le rechange donc il faut que je le remette je pense comme ça donc voilà ça se présente un peu comme ça peut-être qu'avec les dernières mises à jour il me semble que c'est un peu différent et c'était lui et donc là je vais reprendre un trappeur parce que en gros les trappeurs permettent d'avoir un peu de viande et de pouvoir prendre de la nourriture il y a encore des gobelins donc les gobelins généralement vous allez avoir un groupe de 3 ou 4 gobelins par nuit du jeu c'est ce qui devrait arriver plus ou moins donc je vais pas dire c'est forcément ce qui va arriver mais vu comment se déroule mon se passe mon terrain oui vu comment se passe mon terrain en fait les gobelins en fait ils me font pas vraiment peur parce que ils arrivent des fois à m'attaquer mais c'est vraiment très rare parce que je sais pas comment vous dire ça donc il y a quand même un petit truc jour nuit bon c'est vraiment un minecraft on va dire quand même mais ça reste assez sympathique ça reste globalement léger donc voilà en gros les gobelins quand ils viennent quand ils voilà ils vont piquer tout votre stuff et puis donc en gros pour ceux qui sont pas trop minecraft ou des trucs dans ce genre là ils vont venir vous piquer ce que vous avez comme donc là on va se mettre en mode défense parce que regardez les gobelins arrivent parce qu'ils sont trop près de nous et maintenant il faut qu'on se défende parce qu'il y a des couillons de gobelins qui viennent nous attaquer donc le but c'est de ne pas se faire tuer par les gobelins donc c'est de mettre le mode défense dès qu'ils arrivent et de pouvoir éviter la mort des comment ça de nos habitants voilà donc on va rester non je vais l'enlever je le remettrai après si j'en ai besoin parce qu'il y en a toujours un qui est dans la nature regardez il arrive il arrive il arrive donc s'il vient vers nous je me remets en mode défense parce que comme ça au moins ils pourront le défoncer sa race et donc voilà après ce sera fini pour lui donc le but aussi il y a un espèce de niveau on va dire par métier en gros comment ça s'appelle les armées augmentent il y a voilà il y a toujours des trucs je ne sais pas comment vous dire en gros chaque métier que mes ouvriers font que mes habitants font ont un niveau par exemple le trappeur que je viens de mettre est niveau 1 pour l'instant mais quand je l'aurai fait évoluer on va dire quand il aura attrapé des animaux son expérience va augmenter et à la fin je vais me retrouver avec un trappeur qui aura un très bon un très bon niveau et qui pourra même faire un métier plus évolué on va dire par exemple je peux le trappeur normalement il évolue et quand il aura pris assez de niveau il pourra élever des animaux mais je ne sais pas si en même temps il reste trappeur ou pas mais tout ce que je sais c'est qu'au bout d'un moment il peut élever des animaux au bout du niveau 3 si je ne me trompe pas donc voilà après on a la fermière on a vraiment pas mal de choses bon j'ai construit 2-3 maisons pour gaspiller un peu de bois on va dire parce que c'est vrai que en gros dans ces maisons là on prend non si je ne me trompe pas il y a 4 4 comment ça s'appelle on peut loger 4 personnes dedans donc ça commence à faire un peu inutile alors que j'ai à peine une dizaine de personnes donc comme vous voyez là ils sont tous en train de dormir dans les maisons donc voilà les gobelins sont tous KO déjà de bon matin non c'est pas encore le matin mais donc voilà donc c'est un jeu très bien je ne sais pas combien il coûte je ne peux pas regarder donc voilà on a j'ai à peu près tous les corps de métier j'ai du trappeur j'ai un fermier un guerrier il y en a deux je crois que j'ai pas j'ai le ferrailleur que j'ai plus en gros le mec qui fait des armes avec du fer et tout parce que en gros il ne sert à rien par rapport à à ce que je fais en gros par rapport à ce qui m'intéresse donc voilà ce que je veux dire par là c'est que le ferrailleur ne sert pas à grand chose juste parce que je vais vous montrer ça c'est aussi un truc qui est assez intéressant c'est pour couper cueillir et casser les roches qui se trouvent sur la map c'est très très intéressant comme vous voyez je trace un carré et hop tous les armes vont être coupées bon ça fait un peu con parce que j'ai beaucoup trop de voix par rapport à ce que j'ai ah une caravane approche voilà est-ce que je vais pouvoir avoir un nouveau un nouvel habitant je ne sais pas trop en fait à quoi ça correspond ce truc là j'ai réussi déjà à avoir un ou deux habitants en plus et c'est vrai que ça m'inirve un peu c'est un peu long en fait on va dire surtout qu'en plus mon ordi ne tourne pas comme il faut sur ce jeu il bug pas mal donc mais sinon ce jeu je le trouve très très bien il a vraiment une personnalité assez intéressante et vraiment très bien moi qui n'aime pas forcément Minecraft je trouve ce jeu correct voilà je ne vais pas dire que je n'aime pas je ne vais pas dire que je déteste je ne vais pas dire que voilà mais il est entre le j'aime beaucoup et le j'aime pas trop voilà en fait il est mitigé le fait qu'il ne tourne pas comme je voudrais ça me chagrine un petit peu mais après c'est vrai que je n'ai même pas forcément regardé dans les options donc on a des options un peu bon tout à fait je ne suis pas là merci donc on a des options assez intéressantes bah plus ou moins donc voilà il faut aller dans les options on a des options bon je crois que je n'ai pas des options très très intéressantes donc je crois que je n'ai pas grand chose donc voilà on va résumer on va continuer un peu je vais faire à peu près 15 minutes donc voilà après je ne vous ai pas montré cet outil cet outil peut être assez intéressant dans certains cas parce que c'est l'outil qui vous servira à comment vous dire ça qui vous servira à bordel je ne sais pas comment vous dire à à tailler de la pierre on va dire en gros vous allez pouvoir creuser et vous allez utiliser cet outil pour creuser parce que c'est l'outil qui vous faut en bref c'est ça c'est l'outil qui vous faut c'est vraiment je ne sais pas comment vous dire parce que là ils ne vont pas ils ne vont pas forcément creuser bon le jour va se lever ça va être génial le gobelin par contre qui reste il va rester il va essayer de me piquer tout ce qui reste et je ne sais pas s'il va continuer parce que le truc c'est qu'il faut qu'il vienne le plus proche de moi possible pour que je le dégomme et donc voilà et donc après si on clique sur ce logo on aura la liste de mes citoyens après ceux là je ne sais pas trop à quoi ça sert en fait je gère mes zones de travail non tant pis donc voilà on a vraiment quelque chose d'assez intéressant donc je franchement je vous dis il est très bien c'est un très bon jeu après je ne veux pas dire que je vous le conseille plus que ça il est bien mais moi ce n'est pas mon jeu préféré franchement franchement si je devais choisir entre les sitleurs et ça je choisirais les sitleurs parce que j'ai joué à un jeu c'était lequel déjà je crois que c'est les sitleurs 4 je crois ou 3 3 ou 4 donc c'est déjà un vieux jeu parce qu'il date de 2008 je crois c'est un plus ou moins le jeu il est très bien je ne dis pas le contraire mais attendez donc je vais vous montrer un truc c'est comment avoir normalement un nouveau un nouvel habitant non tu ne veux pas saloperie bon il ne veut pas donc je vais vous laisser là moi franchement j'ai vraiment aimé faire cette vidéo c'est vraiment une vidéo très courte donc voilà je vous ai présenté Hearthstone donc n'hésitez pas à vous abonner c'est juste en haut là sur le petit logo MM Simulator qui tourne il me semble normalement que c'est par là si je ne me trompe pas sinon c'est par là donc vous pouvez aussi normalement cliquer sur le lien Google Plus qui est aussi à droite voilà et à la fin vous irez directement sur ma page Google Plus et vous pourrez soit liker soit ne rien faire comme vous voulez bon moi je préférais que vous liker mais après vous pouvez aller sur ma page Facebook vous avez le lien dans la description je n'ai pas encore réussi à mettre un lien sur l'overlay en haut j'ai réussi à mettre un lien voilà vous voyez en gros je vous ai expliqué déjà donc je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de passer de très bons moments de très bonnes fêtes etc 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 qui vont venir parce qu'il y en a pas mal quand même fête de la musique le 14 juillet il y en a vraiment pas mal et ah ah ma fermière elle a évolué au niveau 4 donc je vous souhaite à tous de passer des bons moments et d'en profiter surtout donc je vous dis à plus tard ciao ciao